Non, je chante en français, je dis, est-ce que ça va ? Comment ça va ? Voilà, donc il y a quand même ça va dedans. Une chanson où je dis, comment ça va ? Donc, comment ça va ? Vous n'allez pas me dire, je ne chante pas en français. C'est moi qui suis honoré. Pouvoir être le brevi qu'on va sacrifier. C'est toi qui ouvre la route, c'est toi qui donnes la voix en plus. Et je suis très heureux que c'est toi d'ailleurs, parce que tu fais partie des artistes que j'ai rencontrés quand je suis arrivé à Ouagga. D'ailleurs, parle-nous un peu, on l'a dit vite en introduction, on sait que tu fais de la musique et tout, mais parle-nous un peu plus. En bref, Patrick Hablé, c'est d'abord un artiste musicien qui est né au Burkina Faso et qui, dans son parcours musical, a pu faire pas mal de rencontres qui aujourd'hui peut définir sa musique comme un peu un mélange de toutes ces rencontres-là. Au-delà de ça, je travaille beaucoup près du jeune public à travers mon association des arts solidaires depuis 2011, où nous essayons en fait d'utiliser les arts et la culture comme un moyen de réinventer l'espace du vivre ensemble, comme une manière d'apporter les arts et la culture sur les tables de développement durable. Donc, au-delà d'être artiste musicien, je suis aussi président d'une association qui s'appelle Les Arts Solidaires à Télé-Sylvandé, où nous œuvrons beaucoup pour que le vivre ensemble soit vraiment effectif. Et pourquoi donc le choix de faire de la musique au Burkina Faso ? Après, c'est quand même un pays de culture. Au-delà, quand je dis culture, c'est de manière générale, les arts et la culture. Culturellement, c'est assez riche, avec toutes ces soixantaines d'ethnées, comme on dit, de langues qu'on peut inciter. Donc, tu fais juste 50 kilomètres, tu changes complètement, comme si tu changeais de pays. Mais non, c'est le même pays. Au-delà de ça, moi, je suis né dans une famille de sculpteurs. Donc, mon père était sculpteur. Donc, tout petit, déjà, je sculptais. Donc, c'était la créativité, c'est comment on peut donner vie à quelque chose qui est assez, voilà, vague et plus le définir. Et ensuite, j'ai fait la rencontre de la musique quand je voulais être bien, après avoir sculpté. C'est à quel âge que tu as commencé à faire de la musique ? Ben, disons que j'avais 12 ans. Quand je suis rentré au collège, je disais que déjà, je jouais de la guitare. Donc, voilà, c'était très sympa. Donc, contrairement, tu ne viens pas d'une lignée de familles musiciens. Donc, voilà, tu as appris ça. Oui, mon père, il jouait un peu de guitare, mais moi, je suis 18e enfant, tu vois, de mon... 18 enfant ? Oui. Ton père, il a l'effort. Après, voilà, il n'y a pas forcément... Il y a un des frères qui joue de la guitare, François, mais à part cela, bon, je suis un peu comme l'enfant qui partait un peu à côté. Mais c'était comment de vivre... J'espère que vous avez vécu tous les 18 dans une même maison, sur le même toit. Oui, il y avait des différences d'âge aussi. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une différence d'âge entre peut-être le premier et les derniers. On va parler des trentaines. C'était le dernier. L'avant-dernier. L'avant-dernier. OK. Voilà. Donc, c'est quand même... C'est quelque chose d'énorme. Donc, tout ça nourrit, en fait, ce que je peux être aujourd'hui. Ce que je fais comme musique pour le venir, c'est ce que je fais, l'environnement dans lequel, et pourquoi au Bouguina Faso. C'est célébrer toutes ces diversités et aussi décider de rester là pour aussi montrer qu'on peut être la fenêtre du dehors pour ceux qui sont à l'intérieur du pays. Donc, je me retrouve comme ça à mi-chemin. Soit une porte, soit une fenêtre. OK. Et tu as de bonnes relations avec les autres frères et sœurs? Parce que cette question de famille m'intéresse. Oui, bon, il n'y a d'autres. Tu ne vois jamais presque parce que peut-être vos chemins. Mais voilà, quand les conditions sont réunies, on arrive quand même à se voir. Ben, je n'ai aucun souci avec personne. Je pense qu'ils n'ont aucun souci avec moi. Parce que je ne pense pas que j'ai du temps pour créer des soucis. On vit chacun à sa manière. Mais c'est célébrer aussi nos différences. C'est ça aussi la famille. Je pourrais dire que Patrick Cabret est un artiste atypique dans le sens où il crée une personnalité que je trouve qu'on ne trouve pas parmi les autres artistes de Bukinabé que je côtoie. Et ce qui fait qu'il y a pas mal d'échos. Moi, les gens que je côtoie, j'ai trouvé deux extrémités. Je n'ai jamais trouvé des gens qui disent je tolère Patrick Cabret. Soit ils disent j'aime ou je n'aime pas. Soit ils disent, et le plus souvent, ce que j'entends, c'est que des gens disent je n'aime pas le personnage qui est dressé. Ou d'autres qui disent j'aime bien son énergie sur scène, etc. Donc il y a toujours des... Comment tu te sens par rapport à ces échos ? Ben c'est ça, c'est... J'espère que je ne suis pas le premier à te le dire. Non, mais je veux dire que... Alors, l'on dégage quelque chose et après, les autres interprètent ce qu'ils veulent de ça. C'est comme un roman. Un auteur écrit. Peut-être ça meurt. Page, c'est la page 32. Et pour le lecteur, il préfère la page 5. Tu te fous du regard. Moi, mon rôle, c'est d'exister. Ça, c'est la priorité. C'est quelque chose qui, pour moi, c'est d'exister. C'est d'être là, présent. Donc, dans un instant. Donc, je me bats pour exister dans cet instant T. Pour apporter aussi toute cette... Voilà, le choix aussi de pouvoir dire quelque chose. Donc ça, c'est aussi intéressant. Mais le rôle premier, je pense, de l'artiste que je suis, c'est aussi d'exister. De partager des choses que l'on peut aimer. Aussi des choses que l'on ne va pas aimer. C'est aussi ça. Donc, si je faisais l'unanimité, je pense qu'il y aurait un petit couac. Mais ce qui est réel et vrai, c'est que j'existe. Et c'est ça qui est le plus important. Et que sur ce chemin de l'existence, bien sûr, je tomberais. Bien sûr, je ferais des grands bonheurs. Bien sûr, je ferais des désespérés. Je ferais du tout. Donc, c'est pour ça que j'existe. Très bien. Est-ce que dans ton idéologie, tu vas toujours très loin dans tes projets ? Alors, qu'est-ce que je vais expliquer par là ? J'ai rencontré pas mal de jeunes artistes, des gens qui débutent. Et des fois, ils commencent des idées de projet et ils le lâchent. Parce qu'ils rencontrent des difficultés, parce qu'ils n'ont pas la reconnaissance tout de suite. Est-ce que toi, tu vas jusqu'au bout de tes idées ? Aller au bout de mes projets. Aller au bout de mes projets. En fait, chaque projet que j'essaie de faire est d'abord une manière de vivre. Ce n'est pas qu'un projet. Ce n'est pas du genre, comme si je l'ai réalisé pour quelqu'un. Comme si, exemple, si je prends un album, je ne fais pas d'abord un album pour les gens. Je vais d'abord un album pour moi. Parce que j'ai quelque chose à dire. Parce que je vais dégager quelque chose. Parce que je vais me libérer. Parce que je n'ai pas cette prétention de dire que je vais apporter au monde ça. Non, je ne pense pas. Mais c'est d'abord à moi. Et qui s'identifie dans cette œuvre ? C'est tant mieux. Donc, pour le venir au projet, est-ce que je vais jusqu'au bout ? En fait, si je ne vais pas jusqu'au bout, je vais me torturer. C'est une auto. C'est comme voilà, tu essaies de sortir le nez de l'eau pour pouvoir respirer et le venir. Donc, à chaque création, à chaque projet, pour moi. C'est comme un instant de prendre du souffle et de revenir dans la monotonie de la vie. Après, ces œuvres, ces projets vont exister peut-être en vie. Ils vont marquer, voilà. En fait, moi, quand j'ai recherché sur ta bibliographie, je n'ai retrouvé que Revolta qui vient de sortir. D'ailleurs, qui sort un peu mes singles de l'album. Et l'album ? L'album s'appelle Tansou. Tansou, ok. Que j'ai écouté sur Spotify, que j'ai bien aimé, d'ailleurs. Tu sais très bien, moi, j'apprécie ta musique. J'aime bien aller dans tes concerts. Ça fait danser. Même si je ne comprends pas les paroles parce que tu ne chantes pas en français. Pourquoi c'est ce choix, en fait, de chanter en langue maternelle ? C'est une langue locale, c'est ça ? Parce que c'est ma langue, quoi. Donc, je n'ai pas à justifier pourquoi. Parce que c'est ma langue, en fait, c'est ma langue maternelle. C'est celle que je maîtrise le mieux. Et quand je pense, je ne pense pas en français. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'il y a ce que j'essaie d'exprimer, bien sûr, que je peux essayer de traduire. Mais quand je pense, quand je rêve, c'est pas forcément français. C'est selon des ondes qui se définissent plus dans ma langue où je peux trouver les mots justes. Mais ça ne crée pas de barrière pour toi ? Il y a toujours des barrières parce qu'il y a ce que l'on veut dire et il y a ce que l'on craint comment ça sera interprété. Même si une phrase veut dire 10 sensations, c'est aussi ça, la beauté. Mais je pense que c'est un choix de chanter dans ma langue parce que je pense que c'est... Je m'y sens le mieux. Même si je comprends le français, je peux me débrouiller en anglais ou je suis curieux d'apprendre d'autres langues. Mais non, pour ce projet, je pense que je suis sur l'humour. Peut-être qu'il y aura d'autres projets en français, en anglais. Je n'en sais rien. Mais sur ce projet, le nouvel album, Tan Soba, c'est chanter en français. Ah, donc le choix est fait uniquement sur cet album-là ? Comme on dit, chaque album est un projet. Chaque projet, tu ne sais jamais. Donc pour moi... Mais c'est parce que moi, dans tous tes concerts, tu n'as jamais chanté en français. Je dis... Quand j'ai chanté en français, j'ai dit Est-ce que ça va ? Comment ça va ? Voilà, donc il y a quand même ça va dedans. Une chanson où j'ai dit Comment ça va ? Donc, comment ça va ? Vous n'allez pas me dire que j'ai dit ça dedans. Mais une phrase... Après, j'ai dit ça dedans. Mais c'est du français. OK. Bon, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Si on me dit que ce n'est pas assez, oui. Mais ce n'est pas assez. Je prends la voix des autres des autres francophones. Je chante quand même en français. Non, mais c'est intéressant de parler cette question de rapport aux langues. Il y a tellement de diversité de langues. Tu as évoqué tout à l'heure de cette richesse que le Burkinaï en a à travers les différentes ethnies, à travers les différentes formes de culture qu'ils ont. Mais... Par exemple, des fois, je croise des gens à Ouagga et ils disent qu'ils ne parlent pas à Mouré. Ce qui fait que Mouré, ce n'est pas forcément la langue qui réunit. Je ne défends pas le français. Je sais très bien. Non, mais pour ce que je fais comme style, ce n'est pas de la variété. Je ne fais ni de la variété française, ni de la variété italienne, ni espagnole. Tout est étiquée. Il faut que ça soit comme ça. Je fais tout simplement de la musique. Déjà, avec le premier commandement qui est cette liberté. Et je pense que je viens aussi d'un pays, on a toujours chanté des chansons qu'on n'a rien compris. Dans tous nos kiosques, on mettait du Bon Marley, du La Kudubé. 100% des gars, ils ne comprennent absolument rien, mais ça fait la une. On le célèbre même le 11 mai ici. Tu es allé dans les kiosques, tu écoutes, Michael Jackson n'est pas forcément compris dans 90% des pays francophones. Je dis même jusqu'à Paris, en France, il y a des gens qui comprennent même parce que les gars, ils disent. Il faut m'écouter chanter du Bob Marley pour comprendre pour illustrer ce qu'il est en train de dire. Donc, je pense qu'à un moment donné, la barrière de la langue reste très littérature, une curiosité de vouloir. Mais quand on veut comprendre, il y a toujours ce texte que l'on essaie de mettre en bas de chaque chanson pour expliquer ce que l'on veut dire. Mais le premier langage, pour moi, c'est cette sensation qu'il y a eu plusieurs chansons que je ne comprenais absolument rien. Il y a même des chansons encore françaises que j'adore le texte, mais c'est des années après qu'on m'a expliqué ce qu'il voulait dire parce que c'est de la poésie. Donc, on peut comprendre une langue et ne pas forcément comprendre ce que l'artiste va la chanter parce que c'est des figures, c'est des manières de mutation et tout, comme aller regarder un spectacle de théâtre, ça peut être en français, et on n'a rien compris. Shakespeare, ou encore, voilà, ça peut aller sur un élan. Donc, moi, même pour ceux qui comprennent le mot, ils écoutent ma chanson, il y a de quoi se poser des questions parce que c'est des sens figurés, c'est des... Voilà. C'est ce que je trouve qui est beau dans tes concerts, justement, parce qu'il y a ce côté spectacle, le côté de showman que tu donnes le plus souvent, ne serait-ce que déjà des costumes quand tu portes, c'est magnifique, tu vois, c'est agréable à voir. Patrick Cabret n'est pas que dans la musique, il fait autre chose à côté, il fait quoi ? Qu'est-ce qu'il a besoin de faire pour se sentir vivant ? Alors, le vivant, le vivant, comme je dis, je travaille beaucoup dans le développement du VAR, donc je propose pas mal de projets pour lutter pour l'égalité, mais aussi la place de l'éducation des jeunes dans tout ce qu'on est en train de vivre comme changement, comme vous voyez avec le changement dans le Sahel, c'est dû, bien sûr, à des problèmes sociaux, économiques, politico-économiques, dans le sens où l'existence des gens doit se faire savoir. Il faut donner de la voix à ce qu'on n'entend pas beaucoup, donc c'est notre travail, c'est d'aller au milieu d'eux et de transformer souvent ces frustrations, parce qu'il n'y a plus de rêve, donc on y va et on crée des rêves, parce que sans rêve, les peuples vont mourir. Donc je pense que c'est une des choses que je pense que nos populations ont besoin, de rêver, de se dire que ça va aller, et de se dire que waouh, j'aimerais, ah et si, et si, et si, sans ça, l'on meurt de l'intérieur et si à cela s'ajoute l'injustice, en fait, chaque jour devient le dernier jour, alors que non, même si on sait que demain, c'est le dernier jour, cela ne nous empêchera pas de boire des verres, cela ne nous empêchera pas de tendre la main. Donc c'est ce que j'essaie de faire avec l'association. Au-delà de ça, j'organise un festival qui s'appelle Salon Musique, c'est dans le même sens, récréer l'espace d'expression, commençant par les arts et la culture, que les artistes, les joailles, le public dans son espace, démystifier tout ça et de dire qu'en fait, la création, c'est l'espace et là où on est, on peut faire mille choses. Déjà, on peut en sortir, nous, on leur dit, on peut amener les choses chez vous pour ne pas qu'ils soient vraiment oubliés ou qu'ils disent oui, moi, je ne peux pas sortir mais j'ai le droit d'aller. Non, vous avez aussi le droit parce qu'on peut réinventer un peu les choses. Donc c'est ce que j'ai fait à côté en tant que directeur du festival Salon Musique. Au-delà de ça, j'ai un bar où je développe qui s'appelle Procès avec la scène Art Vivant. On essaie de développer pas mal de boissons, mais des boissons à polémique où on peut... L'Europe, le fameux Rome arranger que d'ailleurs... C'est la chance d'avoir une belle bouteille. La cour pénale internationale. Donc voilà. C'est un très bon concept, j'adore. Voilà, donc c'est vraiment hyper alternatif. Il n'y a rien de business à l'intérieur. Tout est de l'existence. Il faut qu'on fasse quelque chose de nos mains, de nos pensées, de rentrer dans la démarche d'échange, de mélange de tout. On ne sait pas vraiment où on est. Donc c'est ça l'idée de l'espace. En réalité, on ne sait pas où on est. On est nulle part. On est au monde. OK. Et tu débutes dans la musique, en fait, dans le show, Biz, dans la musique, dans l'entrepreneuriat. Je sais que tu fais aussi de l'entrepreneuriat. Donc... Quand tu as eu tes premiers obstacles, tu t'es dit quoi? Moi, je suis toujours dans ce mood. Tu as dit que je continue de les vivre. Ah, de continuer à prendre des obstacles. Ah oui, c'est comme ça. C'est comme on dit, il y a des créations, tu fais, tu les gardes ailleurs. Donc tu sais bien que ça ne va pas le faire. comme cet album qu'il vient de faire. C'est un album hyper personnel. Ça n'a rien à voir avec le showbiz. Ça n'a rien à voir de rentrer dans une tendance parce que c'est ça qui marche. Non, c'est... Même avec les réalisateurs, c'était le gros débat. Ils me demandent, qu'est-ce que tu veux comme album? tu veux faire la une des festivals, on te met à la fin des festivals, on dit l'Africain qui est là, qui vient chauffer et tout. Oh bien, tu veux un album d'écoute dans une voiture, un supermarché qui dure très court et que tu dialogues avec les gens. Ok, c'est un très grand. Combien tu veux, vraiment variété très tendance, présent et tout. Donc, j'ai choisi l'album d'écoute donc je vais assumer. Donc, ça veut dire que jusque-là, bien sûr, je suis toujours dans cette démarche de la tortue très méthodique dans le sens où je prends du temps et du plaisir à chaque moment. Donc, je ne cours pas. C'est comment d'être artiste dans un pays en difficulté comme le Burkina face au... En fait, quand je dis en difficulté, tu vois bien de quoi je veux parler. Les attaques terroristes dans le Nord qui fait craindre de vivre à Ouagar où il y a tout le temps des pressions en disant que on va être attaqué à Ouagar donc il y a ces pressions. Donc, j'imagine aussi que de ton côté tu ne peux pas faire des tournées comme tu l'espères. Ça fait quoi ? On le vit comment ? Moi, ma philosophie, c'est là qu'on devrait exister. C'est là qu'on devrait rester. C'est là qu'on devrait plus. apporter des choses. Notre rôle aussi, c'est de s'inspirer de tout ça pour apporter quelque chose. Parce que les artistes ont toujours été en ligne pour les changements. Quand je dis je parle des artistes, je parle des écrivains, des auteurs, je parle des hommes de théâtre, je parle des philosophes, je parle des peintres, je parle de l'athlète, je parle de tous ces gens qui réinventent quelque chose en montrant un chemin. Les penseurs, les chercheurs, tout ce que tu veux. C'est le moment d'exister et de montrer un nouveau chemin, montrer une nouvelle lumière aux gens. Parce que c'est eux qui le font rêver. C'est eux qui peuvent récréer le rêve. Le rêve, c'est encore possible. Encore possible. Et c'est à vie que cette phrase doit exister. Encore possible de se rélever. C'est encore possible de renner de nos sains. C'est encore possible de se dire que nous pouvons réinventer quelque chose. Et que dans ce thé-là, nous allons y travailler. Et ce travail, c'est déjà d'en parler et de montrer plus ce qui va que ce qui ne va pas. Même si dans le côté sombre de ce qui ne va pas, c'est de dire ce qui ne va pas pour pouvoir voir ce qui va. Parce que quand quelqu'un dit ce qui ne va pas, c'est à moitié, il est à moitié léger. Il arrive à sentir « ouais, on l'a écouté ». Donc, il faut donner la parole. Donc, les artistes peuvent être le porteur de toutes ces paroles pour que les gens puissent s'identifier. Et dès qu'ils vont s'identifier, ils vont eux-mêmes proposer les solutions. Et s'ils n'en ont pas, ils respireront et puis ils inventeront une autre manière de résister à tout ça. Le commun des mortels, des fois, est impatient de ces propositions de solutions. Je veux dire, la grande masse, la grande population attend des trucs vite et concrets. Donc, ils veulent se réveiller un beau matin qu'il y ait une baguette magique qui dit « ah tiens, il n'y a plus de théoriste, il n'y a plus de ça ». Et comment, en tant qu'artiste, on se positionne par rapport à ça ? Ce n'est jamais avec tout le monde. Moi, je pense qu'il y a le changement, il y a toujours des gens qui les portent et ensuite, les autres suivent. Parce que tout le monde n'a pas la capacité de comprendre ce instant T. Et c'est ça aussi le rôle des leaders. Le leader, s'il va s'attarder à expliquer ce qu'il va avoir demain, ils perdront du temps. Puisqu'on posera des questions sur ce qui n'est même pas en quoi arriver. C'est comme quelqu'un qui dit « Ah, si j'achète ma moto là, je vais faire boum 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 et puis je vais tourner là, je vais prendre la route tout droit et je vais aller rendre visite à mes parents et l'autre. Il dit « Non, mais fais attention si tu fais un accident. » Ou « Tu veux gâter la moto ? » L'autre qui tape, qui dit « Non, mais écoute, ici, il n'y a pas d'essence. Ah, ici, ici, ici. » Donc, nous allons nous attarder sur ici, ici, ici. Alors que non, le rêve dit « Demain, nous aurons une moto. Nous aurons une locomotive. Allons-y. » Et quand viendra la locomotive, viendra tout le reste. Je ne pense qu'il n'y a aucun changement. Même ce mot le plus bizarre au monde, le plus fou, quand je dis « fou », c'est vraiment pas clair. Pour moi, c'est un tableau où chacun a sa définition. La démocratie, ce n'est pas parce qu'on a été élu président qu'on est le président de tout le monde. Mais si la majorité dit que c'est toi, les autres doivent quand même suivre et doivent respect et suivre ce qui va se passer. Donc, je pense aussi que le changement doit se faire. Nous ne pouvons malheureusement pas vouloir une chose et son contraire. Et nos populations doivent comprendre que ça n'existe pas si tout le monde s'en boule sent d'accord. Ça, ça n'existe pas. Voilà. Et le respect de l'autre côté des personnes doit être respecté. Et c'est ça aussi la tolérance. C'est ça, le vivre ensemble. C'est ça la démocratie. C'est ça quelque chose qu'on connaît. Quand on est en famille, il y a des gens où on sait que s'ils ouvrent la bouche là, ça va partir en couille parce qu'on les connaît. Et il y en a quand ils ouvrent la bouche, on sait que ça va apaiser. Donc, dans une société, dans une famille, on se connaît et quand vient le moment où celui qui doit prendre la parole pour apaiser, que celui qui a la parole de la discorde se taise. Et ça te fait peur l'avenir du Burkina ou pas ? Non. La vie partout fait peur. L'avenir de manière partout, ça fait peur. Dans le monde, on ne parle pas contre ça. Ce qui est en train de se vivre en Europe fait aussi très peur. Ce n'est pas que par la guerre, par cette folie de la société qui fonce devant nous où les gens font des burn-out, les gens sont malades, les gens, ils n'identifient plus, il n'y a plus d'avenir. Quand on voit les jeunes, quand je dis les jeunes, même 30 ans en descendant, ils n'ont pas la même vision que ceux de la cinquantaine parce qu'ils ne sont plus prêts à travailler 35 heures pour juste vivre, avoir juste trois semaines. Non, ils voudraient plus vivre et la majorité vont vers la terre et avoir plus de temps pour eux-mêmes, avoir plus de temps pour leur... Voilà. Donc, nous allons vers... Ça, c'est une autre grosse maladie où la pharmacie marche plus, les gens sont... Ils ne sont suivis pas des psychiatres, ils avaient six couleurs à longueur de journée. Donc, c'est aussi une grosse maladie où le monde part en couille et le retour vers le calme, vers la zénitude est plus qu'urgent aujourd'hui de se reposer la question vers où on va là. Il faut qu'on stoppe tout ça. Peut-être qu'on doit revenir à autant des cours. Il y avait le sage qui était au milieu et qui parlait... Non, mais déjà la sobriété, le système colibri avec peu. Il faut que les gens c'est que tout le monde aujourd'hui veut avoir... Par exemple, chez moi, tout le monde aujourd'hui veut être comme telle personne. Tout le monde veut avoir le gain facile. Quand on prend l'une des plus grandes causes dans ce monde, quand tu as le poillon, tu as tout. Tu as la justice avec toi, tu as l'énergie, tu as tout. C'est ce qu'offre cette société moderne, en fait. Mais Patrick Cabret, il travaille sur quoi en ce moment après l'album? En fait, juste après l'album, il y a quoi comme des tournées, des trucs comme ça? Alors là, je suis au Burkina Faso après l'album, donc c'est aussi une tournée de promotion, communication. Après, j'irai en tournée un peu, quelques dates en Afrique, de l'Ouest et un peu en Europe. Et disons que c'est des projets artistiques qu'on va mûrir maintenant l'album sur scène. parce qu'il a été longtemps dans un disque. Maintenant, on va le présenter beaucoup sur scène et le voir grandir, le voir prendre corps. Donc, on est en train de tisser son costume à l'album. Tu travailles beaucoup avec des enfants à travers ta fondation. C'est sûr que tu as déjà entendu cette question des enfants qui t'ont vu comme une personne qui a réussi et qu'ils ont souvent cette crainte ou cette peur de foncer sur des rêves, sur des choses qu'ils ont envie de faire. Est-ce que tu leur diras quoi en tant qu'un jusqu'au boutiste? C'est déjà ne pas les privés leur doit d'être des enfants. Être déjà un enfant, c'est moins des questions sur certaines choses. C'est d'exister dans le temps présent et de vivre vraiment son enfance. Il y a des choses que si on les saute, on les mette la pression pour que, pour que, ça va se faire les sentir après. Un enfant doit exister. Il doit juste tout simplement être un enfant dans le sens où la disponibilité près de l'enfant fait disponible pour cet enfant. Parce que vous ne pouvez pas tout simplement lui dire tu vas, tu vas, tu vas. Non, mais il faut aussi être là pour le tenir la main comme quand on doit faire marcher à un enfant. Bien sûr, on le tient. Ensuite, même s'il est tout seul, il faut quand même être là parce qu'on ne sait pas sa chute sera comment. Si c'est assez très grave pour pouvoir le rassurer qu'il s'est blessé, il s'est fait dire ben, elle lève, ce n'est pas grave, on va nettoyer ça mais continue. Il faut suivre comme ça. Donc, pour moi, il n'y a pas de bâton magique, il faut assister. Et quand on sait qu'on ne peut pas assister, il ne faut plus faire d'enfant. Vu tout ce qu'on est en train de vivre, ça c'est le plus gros message que j'ai envie de dire. Mais d'une façon générale, est-ce que je pense que l'État ne devrait pas revoir par exemple son système éducatif où on apprend plutôt aux enfants à compter, à être compétitif mais au lieu de s'entraider ou de développer d'autres qualités qu'ils ont qui feront d'eux des humains plus honnêtes ? Mais c'est bien plus que ça parce que la société ici édite plus qu'à l'école. On voit tout ce qu'il y a autour. On voit, il y a la télévision, il y a les plaques, il y a les chansons, il y a les maquis, les musiques, c'est jour. Donc, tout ça influe sur ce qu'on est. Aujourd'hui, il faut juste le penser à la société. Qu'est-ce qu'on a envie d'avoir pour notre société ? Voilà. C'est pour ça que d'autres choisissent ne pas vivre dans tel quartier et choisissent d'aller là, ne pas mettre dans telle école et d'aller dans telle école. Et ce choix pour pouvoir le faire, il faut bien sûr passer par un planning de vie. Si je veux un enfant, il faudra avoir la parole. Mais aujourd'hui, mettre des enfants au monde et vouloir qu'il y ait un abracatabra entrepreneur qui va venir dire non, vous allez, faites ça, non, à un moment donné, il faut aussi que dès la base, on sème certaines graines à ses enfants pour que demain, ils puissent être capables de s'assumer et d'aller et non vivre la vie de l'autre. Je ne dirais pas à un enfant de vivre ma vie et la vie de Paté Cabré. Il reste aussi une histoire de depuis sa naissance aujourd'hui. C'est le résultat d'un arbre. Et il faut tout faire pour que dès la base, on puisse ancrer à ses enfants, leur dire c'est encore possible, vous êtes capables, vous êtes capables. C'est quoi la chose qui te tienne plus à cœur que tu aimerais faire avec les enfants en fait pour les enfants avec qui tu travailles et que tu n'as pas encore les moyens de le faire et que tu veux y aller jusqu'au bout pour faire ça? C'est surtout pour les enfants déplacés parce que la majorité pour les personnes déplacées, c'est je pense à 100 ou 80 % femmes et enfants. C'est d'arriver à les faire sourire parce que je pense beaucoup que le sourire est quelque chose qui change la vie de quelqu'un. 10 secondes de sourire peut te créer 50 ans de vie et de possibilités. de possibilités. Je n'ai pas... Donc, c'est comment arriver à avoir des activités, comment arriver à remporter au maximum d'enfants les activités que je fais, que ce soit les ateliers de la musique ou que ce soit les concerts. quelque chose qui pourrait te rendre heureux là maintenant? Heureux? Là, tout de suite. C'est de dire suivre l'émission et puis partager aux autres et puis le maximum d'énergie positive. Et d'écouter ton album aussi, Oui. Pour l'album, voilà, aller découvrir aussi l'album Ton Sauveur de Patrick Carver et puis tout ça en se disant que ce qui pourra me rendre heureux, c'est si vous êtes heureux. Merci Patrick Carver. Merci. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Hello les amis, c'est encore moi, Cristolan. Je vous remercie d'avoir écouté ce premier épisode. C'était un projet qui nous tenait à cœur, qu'on a pu donner vie. On attend vos retours, n'hésitez pas. Et j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a travaillé avec nous. Je remercie Eliezer, Benji, Esther, Franceline, Julie. Je remercie également le laboratoire d'innovation sociale de Ragadougou pour ses appuis techniques. Merci surtout à vous qui allez partager cette émission. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Nous sommes très ouverts à discuter avec vous sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner également comme ça vous serez au courant à la sortie des prochains épisodes. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une autre émission. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada